Quelques phrases à dire à un homme au lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach-auteur d'expérience séduction et dans cette vidéo, je vais vous donner des phrases à dire à un homme au lit. La première phrase que vous pouvez dire à un homme au lit, vraiment pour le rendre fou, c'est « On m'avait encore jamais fait ça. » « On m'avait vraiment encore jamais fait ça. » C'est un truc qui vraiment, tu as l'impression de conquérir du territoire, de la posséder totalement, d'avoir fait un truc que personne ne lui a jamais fait avant, que c'est la tienne, quoi. « On m'avait encore jamais fait ça avant. » « On m'avait jamais encore fait cette pratique. » « On n'avait jamais encore, je ne sais pas, moi, caressé ici. » « On m'avait jamais encore fait ce fantasme avec quelqu'un. » « On m'avait encore jamais fait ça avant. » « On m'avait jamais fait jouir comme ça. » « On m'avait jamais... » Voilà, l'homme aime être le premier qui te fait un truc. C'est vraiment bestial et ça, c'est très important. « Tu es le meilleur coup de ma vie. » Ça, c'est vraiment le truc ultime que tu peux dire à un homme. C'est mieux si c'est vrai, évidemment. Si ce n'est pas vrai, vous l'envoyez sur mes formations. « Le guide du bon coup, le tuto X. » C'est vraiment un truc. Quand une femme me dit ça, tu es le meilleur coup de ma vie. Ce n'est pas que je couche avec des femmes, tu as vu des centaines de mecs dans leur vie. Enfin, voilà. Toute fille a eu 10, 15, 20 mecs. Probablement aujourd'hui, voilà. Fille de mon âge. « Tu es le meilleur coup de ma vie. » Ça veut dire quelque chose quand même. Tu vois, ça veut dire que déjà avec toi, elle jouit bien et en plus, tu es bon. Et en plus, il y a une connexion avec toi qui fait que ça, c'est vraiment très bien. L'homme, il aime être le meilleur. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Je t'appartiens. Ma chatte, c'est la tienne. Ça, vraiment. L'homme est vraiment conquérant, possessif. C'est une sorte de territoire, le sexe. Ça devient bestial. Je ne dis pas qu'il doit être possessif et chiant en dehors de la chambre à coucher. Mais dans le sexe, c'est vraiment, vraiment un truc comme ça. Je suis à toi et tout. C'est vraiment un truc qui te « turn on » quoi. J'adore quand tu me fais ça. J'adore quand tu me fais ça. Surtout s'il te fait un truc que tu aimes. Je ne sais pas, ton mec, il ne te fait pas souvent des cunis. Il t'en fait un. Il dit « j'adore ». Ou alors, il te doit d'une manière différente. Il essaie un truc. Tu vois, c'est vraiment là comme ça que tu vas l'encourager à te faire des trucs. Pour le chauffer. « Non, 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 je ne crois pas. Ce soir, c'est moi qui m'occupe de toi. » La plupart des femmes, elles ont tendance à se laisser porter, à être un peu passive au lit, etc. Et là, ce soir, c'est toi qui le baise. Ça, c'est un truc qui est vraiment incroyable. C'est vraiment un truc. De temps en temps, je ne dis pas qu'un homme aime toujours se faire baiser par une femme ou quoi, qu'il est passif tout le temps, soumis. Non. Mais de temps en temps, échanger légèrement les rôles pendant un instant ou pendant une baise. C'est un truc incroyable. Pas au premier rendez-vous. Voilà, ne fais pas la domina. Voilà, il pourrait se dire « c'est bizarre ». Mais normalement, dans la relation, prendre des initiatives et dire « Non, non, ce soir, c'est moi qui mène la danse. » Ça, c'est fort aussi. Ça te fait bander tout dur. Autre chose aussi. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne. » Tu lui dis ça, que sa queue est bonne. Que sa queue, quand tu l'as su, soit quand il te la met. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne. » Alors là, ça fait partie de ces phrases. Alors, j'ai vu sur une chaîne concurrente, on vous donnait un conseil d'une phrase à dire aux hommes pour soi-disant au lit, pour les exciter. C'était « Prépare ta crème parce que demain, les traces de morsure ne seront pas ton seul problème. » Ce n'est pas pour descendre la concurrence, d'accord ? Quand elle dit des trucs bien, je suis d'accord. Mais quand même, ça fait peur. Déjà, c'est naze, c'est surfait. Ensuite, ça fait peur à un homme. Alors, je ne dis pas qu'il ne baisera pas la fille qui lui dit ça parce que les hommes sont tellement des morts de faim désespérés qu'ils y vont malgré le risque. Mais ça, ça ne donne pas envie. Devoir se mettre de la crème, être marqué par une salope que tu connais à peine. « Prépare ta crème, machin. » Non, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Non, ça fait peur. Tu dis que c'est une tarée, c'est le mec qui n'y va que s'il est désespéré, qu'il n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas excitant ça, tu vois. Lui dire « Les traces de morsure ne seront pas ton seul problème. » « Prépare ta crème. » Non, 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 non. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger mon guide, le guide de l'abonnement pour apprendre tout ce qu'il faut faire au lit et dire pour être une super amende. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je ne sais pas mettre un like sous la vidéo si vous avez plu, à commenter, si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, raté, chargé gratuit. Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile ? Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501